Je viens de rencontrer Francis Ngannou, on a passé pratiquement plus d'une heure ensemble dans une masterclass qu'il donnait et franchement les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu, en réalité je suis même très déçu. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de mindset parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage massivement les vidéos pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui est arrivé prochainement à Abidjan. Si vous avez besoin d'un véhicule, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Nous avons des véhicules neufs, en très bon état, avec ou sans chauffeur. Nous avons ce qu'il vous faut, pick-up SUV Berlin, bref, la crème de la crème. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing pour votre séjour, dans la barre de description vous avez un lien qui vous permet de réserver notre appartement, qui va vous permettre d'être vraiment littéralement proche de toutes les commodités à Abidjan. Et puis enfin, si vous cherchez plutôt un cadre de travail, un espace de coworking moderne, vous permettant d'avoir du wifi, du bon café et du bon thé, proche de toutes les commodités, une fois de plus à Abidjan, je vous invite à me rejoindre dans mon espace de coworking qui s'appelle Ubuntu Coworking, qui est au Valon, en plein cœur d'Abidjan d'ailleurs. Je suis en ce moment même dans l'espace, dans le jardin, qui est un endroit très calme, très reposant, comme vous pouvez vous-même l'entendre. Le numéro s'affiche, vous nous appelez, que ce soit pour une journée, une heure, une semaine, un mois, on a plusieurs forfaits pour des bureaux individuels ou alors pour du travail en espace partagé. Si vous voulez plutôt organiser des réunions, ça aussi on sait faire. S'il s'agit du travail en groupe, on sait faire. Bref, la plupart des événements que vous pouvez organiser, nous pouvons vous permettre de le faire dans notre espace qui est juste magnifique. Aujourd'hui, je vais revenir sur ma rencontre avec Francis Ngannou tout à l'heure. Alors comme vous le savez certainement, je l'ai croisé déjà à l'aéroport il y a de cela trois jours quand j'arrivais. On a pris le même vol en réalité, je n'avais juste pas constaté qu'il était dans l'avion avec moi. Et donc, quand on sort de l'avion, je le croise juste au sorti de l'avion. Malheureusement, il avait un protocole qui l'attendait, donc j'ai à peine eu le temps de lui dire bonjour, qu'il est parti. Quand je suis sorti, j'ai vu l'accueil phénoménal qu'il attendait et j'ai compris effectivement qu'il était dicté par un programme. Et à partir de là, bien évidemment, l'objectif pour moi, c'était de le rencontrer et de discuter avec lui pour lui proposer deux choses. La première, c'est le passage dans notre podcast, c'est juste une question de temps, pour parler avec lui de gestion des finances. Et puis la deuxième, c'est bien évidemment l'inviter à Back to Africa l'événement de l'année 2024 au Palais des Congrès à Paris les 28 et 29 septembre. Oui, vous avez bien entendu, les dates sont désormais connues, 28 et 29 septembre et très prochainement, la billetterie va être ouverte. Donc, à partir de là, j'essaie d'activer mes réseaux à Abidjan pour savoir où est-ce qu'il est. J'appelle Asalfo, puisqu'on a vu qu'il avait fait un plateau télé avec Asalfo, qui me dit justement que ce matin, il y a un événement qui est organisé par les alumnes d'HEC Afrique. Donc, les gens qui ont fait HEC, l'école, et qui ont permis qu'ils puissent venir pour discuter avec eux, mais aussi qui étaient ouverts au public. Et donc, à partir de là, j'essaie de savoir comment faire pour trouver une place pour participer à cet événement. Et ça, c'est un peu compliqué, mais bon, finalement, j'en parle dans une vidéo. Et bien évidemment, merci à Didia, qui me répond en me disant que quelqu'un que je connais, Christian Kamaillou, en réalité, va participer à l'événement. Bref, je contacte donc Christian, qui finalement me permet d'avoir le lien qui donne accès à l'événement à distance ou alors en payant sur place. Et donc, du coup, bien évidemment, je choisis l'option d'aller sur place pour suivre l'événement. Et là, ma première déception, c'est la salle. Je me dis, Francis Nganou arrive à Abidjan, c'est un mec au parcours incroyable. Il vient parler de mindset, de son parcours, et on sait à quel point le mindset, c'est important pour réussir. La salle va être pleine à craquer. Je m'attends à arriver dans une salle dans laquelle il n'y a même pas de place pour mettre ton pied. Eh bien non, j'arrive, la salle est relativement, allez, on va dire, pas pleine comme il faut. Mais bon, on va dire, finalement, ça n'intrigue pas plus Francis que ça. Il va donner, bien évidemment, sa présentation. Et qu'est-ce que c'était puissant. Et là, je me dis, mais comment les gens peuvent rater ce genre de choses ? Je paierais dix fois le prix de la salle. C'était 15 000 francs, dont 22 euros, pour accéder à la salle. Mais franchement, je paierais dix fois, vingt fois pour entendre ce que j'ai entendu de lui aujourd'hui. C'était tellement puissant, tellement saisissant. Avec ces mots à lui, il a abordé tous les sujets sans aucun complexe. Il a parlé de son parcours, des éléments clés qui lui ont permis de réussir. Et croyez-moi, vous apprenez des choses que vous ne soupçonniez même pas. Et ça, malheureusement, il n'y a que les quelques personnes qui étaient dans la salle qui en ont bénéficié. À la fin, il a eu une standing ovation. Tellement tout le monde était rassasié. Des enfants aux adultes, parce qu'il y a des parents qui sont venus avec leurs enfants, qui ont posé des questions à Francis. Et bien évidemment, il s'est fait un plaisir d'y répondre. Il y avait aussi une délégation de Camerounais dans la salle, comme d'habitude, qui était là pour poser des questions et participer à cet événement-là. Et en parallèle, ce qui m'a vraiment déçu, c'était le fait qu'il n'y avait pas une foule monstre. Alors peut-être que c'était la politique de HEC, de ne pas remplir la salle vraiment au maximum. Mais bon, je me dis, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité d'écouter Francis Ngannou. Et peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ce n'est pas tous les jours qu'ils parlent comme ça. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que je reprochais hier, à l'organisation qu'il a pu avoir au Cameroun, à aucun moment je n'ai le souvenir que Francis Ngannou ait parlé au public camerounais. Comme c'était le cas aujourd'hui, avec des questions-réponses, où on pouvait lui poser des questions et avoir des réponses. Je n'ai jamais vu ce genre d'événement organisé au Camerounais, Francis Ngannou. Hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que j'étais agréablement surpris de l'accueil que la Côte d'Ivoire avait réservé à Francis Ngannou, qui était franchement à la hauteur du champion qu'il est. Et en parallèle de ça, qu'est-ce que j'ai entendu ? J'ai entendu des Camerounais venir dans les réseaux me dire « oui, mais non ». Et au lieu de constater simplement qu'on n'a peut-être pas été bons cette fois-ci, j'ai entendu des Camerounais venir dans les commentaires me dire « oui, mais non, c'est du n'importe quoi ». Quand Francis Ngannou avait été champion de MMA, le pays l'avait accueilli, on l'avait célébré, il avait fait le tour de tout le pays. C'est un argument fallacieux. C'est un argument qui manque de consistance. C'est un argument qui n'est pas au niveau de la discussion. Excusez-moi, mais je vais faire une vidéo peut-être dessus pour bien expliquer. Mais si Ngannou gagne 10 titres, on doit le célébrer 10 fois. Vous avez bien entendu ? S'il gagne 10 fois, on doit le célébrer 10 fois. C'est inadmissible qu'on vienne nous sortir ici une célébration de 2022 ou de 2021 en disant « oui, il y a deux ans, quand il avait été champion, on l'avait célébré ». Et alors, ça, ça me rappelle les gens qui disent, quand leur femme leur dit « mais chérie, tu ne me dis jamais je t'aime ». Il lui répond « mais eux, je t'avais dit je t'aime quand on s'est marié, non ? » Pour lui, comme il t'a dit je t'aime il y a deux ans, cinq ans, dix ans, c'est bon, chaque fois que tu veux entendre « je t'aime », souviens-toi de ce jour-là, c'est absurde. Tu dois lui dire « je t'aime » tous les jours, tant que tu l'aimes. Et le paradoxe avec ce qui se passe justement dans la mentalité des Africains, dans beaucoup en tout cas, c'est cette mentalité-là, de dire « oui, mais bon, on a fait ça une fois, non ? » Non, 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 non. Francis Ngannou, c'est un champion planétaire. Chaque fois qu'il ramène une victoire, parce qu'il faut le dire, le combat contre Tyson Fury, ça a été un vol. La victoire lui a été volée. Il méritait d'être champion. Il l'a encore appelé ce matin pendant son intervention. Tous les grands spécialistes ont revu le match et ont dit que Francis avait gagné tous. Donc, franchement, il méritait donc une célébration et un accueil digne de ce nom. Attention, je sais quand elle dit que la population camerounaise ne l'aurait pas célébrée. Le problème, c'est que quand Francis est arrivé, les gens ne savaient pas qu'il arrivait. Quand il est arrivé, il est arrivé avec un jet privé. Là, il est arrivé avec un vol commercial. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Il est arrivé à une heure tardive. Mais excusez-moi, les foules ont attendu les lions indomptables jusqu'à 2h, 3h du matin à l'aéroport, parfois quand ils revenaient de compétition internationale. Donc, le poème, ce n'est pas l'heure. Les gens sont prêts à se mobiliser jusqu'à 5h du matin pour venir célébrer le champion. Le poème, c'est l'organisation. L'organisation. Mais comme beaucoup de choses, malheureusement, sont mal organisées au Cameroun et que finalement, c'est accoutumé à ça, on trouve le moyen de justifier l'injustifiable. L'accueil de Francis Ngannou, après sa victoire volée contre Tyson Fury, est juste une honte. C'est une honte. J'ai vu des gens essayer de justifier le fait qu'on lui faisait un ventilateur manuel dans une salle qui, manifestement, n'était pas climatisée. En disant, mais non, le poème, ce n'était pas la climatisation. Le poème, c'était qu'on était en train de l'honorer comme on peut le faire avec un roi. C'est pour ça qu'on était en train de le ventiler. Vous, là, je ne sais pas les enfants de qui vous êtes, mais vous êtes prêts à changer un 6 en 9. C'est-à-dire que parce que vous voulez absolument avoir raison, vous trouvez le moyen de nous faire croire que ce qu'on a tous vu, en fait, on a tous mal vu. Vous trouvez le moyen de nous dire que, en fait, non, Francis, qu'est-ce qu'on raconte ? Il était en train d'être honoré. On l'honorait avec le... On a honoré qui d'autre comme ça ? On a honoré le président, le ministre, on a honoré qui d'autre comme ça dans l'histoire du monde ? En faisant vos choses avec les brindilles de Raphaël, de la pauvre dame. Vous avez vu ça où ? Mais comme d'habitude, il y a aussi quelques personnes qui viennent dire, oui, mais non, toi, tu critiques le Cameroun, toi, tu critiques ton pays, c'est parce que tu es en Côte d'Ivoire. Alors, excusez-moi les amis, moi, je n'ai pas l'habitude d'entrer en débat avec les gens qui laissent leur cervelle au quartier. Tu vois, donc, si vous ne voulez pas réfléchir pour apporter de vrais arguments, pour discuter, je ne sais pas quel est le concours que vous avez passé et qui vous laisse penser que vous aimez plus le Cameroun que quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quelles sont vos réalisations. Je ne sais pas ce qui vous légitime à penser que vous êtes l'arbitre pour dire aux gens que toi, tu aimes et toi, tu n'aimes pas le Cameroun. En tous les cas, je n'entre pas dans les cacas. Je vous laisse là-dedans. Donc, vous qui avez donc le trophée des plus grands amoureux et des plus grands supporters fervents du Cameroun, j'espère que vos réalisations sont à la hauteur. Parce que si elles se limitent à quelques commentaires puérils sur Facebook, vous n'avez pas le niveau. Donc, je ne vais pas discuter avec vous de ça. Pour le reste, Francis Ghanou a donné une masterclass énormissime et à la fin, je l'ai rencontré, bien évidemment, pour lui dire que je veux qu'il vienne à Bacto, Afrika, cette année. Et, bien évidemment, on n'a pas pu en parler parce que là, il était en train de courir vers une autre destination et on a pris rendez-vous. J'ai désormais un contact, un point d'entrée pour pouvoir discuter de Bacto, Afrika. Et j'espère, bien évidemment, qu'on pourra réellement discuter de Bacto, Afrika, qu'on pourra réellement planifier quelque chose qu'il pourrait être avec nous l'année prochaine et qu'on va avoir un événement digne de Francis. Parce que, bien évidemment, ce qui va se passer l'année prochaine, ce sera du « venez voir, allez dire ». Les amis, Bacto, Afrika, c'est l'événement de la diaspora pour ceux qui veulent rentrer en Afrique, faire des choses qui comptent. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, prenez vos places. Pour le reste, à très bientôt.